C'est un moment important, le colloque, pour échanger avec nos pères parce qu'on ne se croise pas beaucoup pendant l'année, sauf si on est en équipe, mais on ne connaît pas toujours les personnes avec qui on est en équipe d'audit. Le colloque, c'est un grand plaisir parce qu'on enrichit de toute façon nos connaissances, puis ça permet de voir déjà nos interlocuteurs. C'est vraiment le plaisir de se voir en vrai, de vraiment mettre un visage sur les personnes qu'on a au téléphone parce qu'avec l'AFNOR, on a vraiment contact avec une multitude de personnes. Récupérer un certain nombre d'informations sur les tendances du moment, les orientations des différents référentiels qui vont venir et qui vont marcher pendant les prochaines années. C'est un balayage très intéressant qu'on ne trouverait pas ailleurs en dehors de ces colloques. J'ai participé à un atelier qui me permet de réfléchir sur les modalités de non-conformité, les points sensibles, les pistes de progrès. J'ai participé à un atelier sur l'innovation, de nouveaux services qui vont être mis en place par l'AFNOR et on a travaillé sur notre ressenti et nos retours d'expérience. Sur certains ateliers, on a des rappels qui sont importants et qui permettent de nous rafraîchir sur les règles qu'on doit respecter éventuellement. C'est toujours très enrichissant de revenir. C'est un événement qu'on se doit de ne pas rater si on veut toujours partager, rencontrer les collègues, avoir toujours les dernières infos de la part du groupe. Deux jours très enrichissants avec un partage entre les personnes et ce qui permet de nous faire grandir. C'est l'aspect humain aussi qui est super parce que ça permet de se revoir et de se projeter aussi sur l'avenir. Merci pour l'organisation et merci pour ce très agréable moment avec tous mes pères justement. D'abord, je voulais remercier pour ce colloque qui est vraiment de qualité. On est très bien reçus, c'est un cadre qui est quand même exceptionnel. Moi, je reviendrai. Merci beaucoup au groupe et puis à l'année prochaine ou à dans deux ans.